Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va juste faire une vidéo où vous allez me suivre dans mon entraînement quotidien. Pas quotidien, non je ne m'entraîne pas tout l'échauffement. On va commencer avec un échauffement. Peu de cordes. Un petit peu de traction vite fait. Quelques dips. On va faire des abdos, maintenant j'installe ma petite serviette. Car c'est plein de bouts de verre, ce qui n'est pas génial. J'ai déjà essayé. On va prendre un poids. Ok. Je ne sais pas. C'est la moitié d'un poids de chantier, ils font en général 25-26 kilos. Enfin les débutants sans rien évidemment. Aucun poids. Et quand vous commencez à être à l'aise, que vous devez vraiment bien réveiller vos abdos avant vos mouvements. Commencez avec 2 kilos. Celui-là doit faire entre 10 et 13. On va mettre des petits poids aux chevilles. Donc ça peut paraître un peu extrême pour un échauffement. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où je m'échauffe très peu. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire. De la température, de mon niveau de forme. Là c'est un échauffement plus-plus parce que le vendredi en général, je suis un peu fatigué et j'ai besoin vraiment de bien me chauffer avant de m'y mettre. Et le lundi aussi je fais un bon échauffement pour un peu me désengourdir du week-end. Là c'est des poids de 2 kilos par pied. On va juste tenir quelques secondes le L pour bien se chauffer. Pareil là. Ok. Voilà. Il ne reste plus que le grip à échauffer. Ça j'aime bien utiliser ces trucs-là. On l'écrase bien. On va chercher en bas. On l'écrase bien. On va chercher en bas. Et j'en ai un deuxième un peu plus dur. Pour le moment, je ne peux le faire qu'à l'envers. Ok. On va aller se suspendre ici. C'est juste pour échauffer un peu ici, là, avant de faire des choses plus dynamiques à deux bras sur les barres. Voilà. Ça permet de réveiller un peu tout ça et d'éviter de se blesser derrière. On va commencer un peu la technique maintenant sur les barres de dips. Je vais poser ça deux secondes, ça va tomber. J'y vais très progressivement le vendredi en général. Car c'est pas la grande forme. C'est vendredi quoi. C'est vendredi quoi. Maintenant, on est vraiment chaud. Vraiment à chauffer. En début de semaine, j'essaie d'enchaîner les mouvements en freestyle. Parce que c'est là que je suis le plus en forme. Et en fin de semaine, je vais plutôt essayer de faire les mouvements un par un, en répétition. Pour essayer de les peaufiner, voir un peu les détails qui clochent. Et puis après, j'essaierai d'améliorer la forme. Essayer de le faire un peu plus rapidement, etc. Dior le vendredi. On va essayer d'en faire encore. Deux ou trois essais. Bon, aujourd'hui, ça veut pas trop. C'est souvent le calmeur. Le vendredi, vendredi, c'est 50-50. J'arrive à progresser. 50, je fais juste une séance de maintien comme aujourd'hui. Toujours pratiquer, même si on ne se sent pas l'énergie suffisante pour progresser ce jour-là. Toujours y aller quand même. Toujours essayer de faire de son mieux. Toujours essayer quand même d'aller au bout de sa séance. C'était un jour sans. Mais bon, c'est quand même bien d'en avoir fait un petit peu vu mon état. On va passer à la suite. On va enchaîner avec des pompes en équilibre. Donc voilà, je vais essayer de faire 4 ou 5 séries. J'aimerais bien en faire une 30-40 si possible. On enlève les bouts de verre. Sous-titrage ST' 501 Allez, on en a fait 2-3 dernières pour s'achever. Next, on va essayer de travailler le 360 degrés. En fait, le muscle-up plus 360 degrés. Donc on va le faire sur barre basse. On va faire que la partie en haut. Car j'aimerais bien travailler juste la vitesse de rotation. Parce que pour l'instant, mes muscle-up 360 degrés, j'ai tendance à partir d'un côté de la barre et à finir assez loin de ce côté-là. Et ici, ça ne pose pas de problème. Parce que les barres sont larges. Mais il y a énormément de parcs où les barres sont très étroites. Et du coup, j'aimerais bien réussir à tourner vraiment sur moi-même. Partir de là, finir là et pas là-bas. Donc ça implique de gagner en vitesse de rotation. Ce qui me demande beaucoup de travail à moi. Car de base, je suis très lent. Donc on va commencer juste par en faire 2-3 pour se chauffer. Pour les enchaînements sur barre haute, en fait, quasiment tout se travaille sur barre basse. Car une fois que vous savez monter, faire le muscle-up explosif et faire un haut de mouvement, voilà, ça a toujours plus ou moins la même chose. Donc le reste du travail se fait là. Et ça permet d'en faire plus aussi car si on faisait tout sur la barre haute, voilà, on serait crevés en une demi-heure même. Et ça permet d'en faire beaucoup plus. On va réveiller un peu les obliques parce que là, c'est vraiment très très long. Tenir le drapeau juste quelques secondes sans se fatiguer, ça va réveiller les obliques. C'est là. Et je vais être beaucoup plus rapide après sur le 360 degrés. Voilà, on va prendre deux minutes. On va essayer de le retenir, de le tenir un peu mieux un peu plus longtemps. Je vais donner un petit coup d'élastique au bras parce que j'ai un problème, je ne sais pas si vous l'avez vu sur mes vidéos, mais pour ce genre de mouvement, j'ai les bras qui tremblent beaucoup. J'ai du mal à engager mes bras, en fait, lors du mouvement, à engager mes biceps. Et du coup, il tremble et ça donne cette impression d'instabilité. Pour ça, une bonne solution, il y en a beaucoup qui ont ça, qui n'arrivent pas à engager proprement un muscle sur un mouvement. Je vais faire juste quelques curls avec l'élastique avant de le refaire. Ça va peut-être légèrement améliorer les choses, mais c'est plus du long terme. Bon voilà. Maintenant, je fais ça à chaque séance depuis une semaine et demie, deux semaines. Et voilà, d'ici quelques semaines, ça devrait améliorer ce petit problème. Voilà, sans se fatiguer, juste pour avoir un petit peu de sang, essayer de mieux les engager. J'ai fait mes premiers curls il y a deux semaines. Je m'ai fait de curl là, bon. On va beaucoup mieux, mais un petit peu mieux quand même qu'il y a deux semaines. Retour au 360. On va essayer d'aller un peu plus vite. La peau va probablement vous aveugler pendant les trois quarts de la vidéo. Ce sont les premiers rayons de soleil de l'année. Je ne bronce jamais beaucoup de toute manière. Une minute de pause, on va le faire encore une ou deux fois. Là, tu as terminé ton premier, c'est quoi ? Non, j'ai juste terminé la partie technique. Il faut toujours l'arrêter avant d'être trop fatigué. C'est un truc que tu veux faire quand tu es encore plutôt frais pour vraiment te concentrer sur progresser. Car si tu te tues en technique et que tu finis sur un mouvement bâclé ou même sur un truc où tu te fais mal ou tu te fais peur parce que tu n'as plus assez d'énergie ou tes muscles sont fatigués, tu peux te terminer sur une mauvaise impression qui va se répercuter sur la séance d'après. C'est toujours bien de finir la technique à ton mieux, à ton max, là où tu fais mieux le mouvement. Tu essaies encore une fois derrière, mais tu t'arrêtes assez vite pour ne pas... Ça, je l'ai appris dans la douleur. C'est mieux de s'arrêter frais et de passer aux exercices de complément ou de renforcement musculaire derrière. Pas de problème ? En général, sur mes vidéos, il y a rarement du soleil parce que je commence ma journée par ça. Et le matin, il n'y a pas trop de soleil. Et puis après, j'enchaîne l'entraînement. Là, aujourd'hui, c'est particulier. On tourne un peu plus tard parce qu'en fait, on filme mon entraînement. Maintenant, oui, depuis début 2003, ouais. 2023, pardon. Avant, j'étais salarié, donc je m'entraînais soit 6h du matin ou alors en sortant du boulot. Très sympathique. Il y avait des cheveux magnifiques. Tu trouves que moi, c'est... Non ? Non, pas raison. Ok, on va enchaîner par un petit work-out. On va prendre un peu de l'est. Là, vu que mon dos est déjà mort, je vais juste en faire peut-être une ou deux à 52 kg pour réveiller un peu la force. Puis je vais mettre juste 26 et je vais en faire plus en essayant de travailler la puissance. C'est-à-dire en faire 2, 3, 4 max. Mais en essayant de les faire vite. Un peu de vitesse avec un peu de poids comme ça pour travailler la puissance. Ça va beaucoup après se transférer sur les choses plus athlétiques. Je vais poser ça, sinon je vais le dégommer. Clairement, une, ce sera très bien. Je ne serai pas capable de faire plus aujourd'hui. On va attendre un petit peu et puis on va enlever un des deux poids et essayer de les faire un peu plus vite. Pour l'instant, mon PR, c'est plus 74 kg pour une répétition. Et pareil sur les dips-listés parce que je ne fais jamais de dips-listés quasiment. Parce que ça se transfère assez peu sur les mouvements que j'essaie de faire en freestyle. C'est quoi, PR ? Ah, record personnel. Vous avez vu, la forme n'est pas parfaite. Je monte un peu les jambes avec le poids parce que ça se transfère sur ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure en technique où il y a une grosse montée des jambes, une grosse bascule en même temps qu'un gros engagement abdominal, en même temps qu'un gros mouvement du dos. Ça permet de tout faire travailler d'un coup en même temps avec beaucoup plus de poids et en se focalisant sur la puissance. Et c'est ce qui permet d'être rapide, explosif après sur ce genre de mouvement. On va passer aux tractions inversées. Je vais en faire 5-6. Pas terrible, après les tractions lestées, là. On va enchaîner avec les montées en back leather. On va faire les extensions de hanches plus tard parce que là, les barres sont prises. Je n'ai pas envie de les importuner avec la caméra. Donc je vais refaire un tour et je les referai derrière quand ils sont partis et qu'on arrêtera de filmer. Ok, 3-4 tours de ça, c'est fait. Et on va finir par un petit exercice pour les abdos et un petit exercice pour les jambes. Ils ont déjà beaucoup travaillé toute la semaine mais ça permet de faire un petit rappel. J'aime bien le vendredi, finir par un petit rappel de tout le corps en général. Ça aide au progrès, ça aide même à la récupération. Et j'attaque la semaine d'après bien plus en forme. On va faire des tours du monde. On va faire une espèce de variante de pistol squat et ça va être très efficace pour les jambes. Je l'ai fait depuis pas longtemps, ceux-là. Ça se voit ? Je galère un peu. Voilà, entraînement achevé. Il a duré à peu près une heure et quart, une heure et demie. Au début, évidemment, je m'entraînais pas aussi longtemps que ça. Il m'arrive de m'entraîner beaucoup plus maintenant car j'ai plus de temps. Mais voilà, les deux années qui ont précédé mes débuts sur les réseaux sociaux, j'étais salarié. Donc voilà, je m'entraînais des fois 35 minutes, 45 minutes. Ce qui compte, c'est la régularité et surtout la qualité de la séance. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'écrire à l'avance ce que vous allez faire, d'écrire les temps de pause, d'écrire les exercices, de mettre des notes, de tenir un carnet en fait, de mettre des notes sur comment vous voulez exécuter l'exercice et à la fin de la séance, comment vous voulez mieux le faire la prochaine fois et pas hésiter à vous filmer aussi. Ce n'est pas la durée, ni la génétique, ni n'importe quoi qui va faire avancer. C'est vraiment au moment où vous y êtes, votre concentration, la qualité, le choix des exercices. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'entraîner 6 heures par jour pour atteindre le niveau que j'ai atteint. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai fait. Donc n'oubliez pas, bien vous hydrater. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel genre de séance vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous souhaiteriez que je vous apprenne quelque chose en particulier. Moi, je vais continuer à boire, aller manger une banane et je vous souhaite une bonne journée.